La Chine cherche à prendre la meilleure direction dans les technologies propres et révolutionnaires. Et l'on a pu s'en apercevoir au salon de l'Auto de Beijing de cette année, où plus de 12% des voitures présentées aidaient des modèles à nouvelle énergie. Plus de 1000 véhicules étaient présentés au salon de l'Auto de Beijing. 147 voitures à énergie nouvelle ont été dévoilées, 40% de plus qu'au salon de Shanghai de l'an dernier. Pour la gamme de véhicules électriques, il n'y avait pas seulement la marque vedette des véhicules propres d'Osla, mais aussi d'autres constructeurs espérant surprendre avec leur propre modèle. Les moteurs hybrides ont été développés par Toyota depuis 2009. Les ventes ont été multipliées par 30 depuis la mise sur le marché. Nous sommes en train de renforcer notre avantage technologique petit à petit et nous progressons avec des technologies nouvelles plus avancées. Encouragés par les politiques favorables, les ventes de voitures électriques en Chine ont explosé en 2015. Les ventes annuelles atteignent 330 000 voitures, 40% des chiffres mondiaux. Durant le premier trimestre, les ventes de voitures à énergie nouvelle ont été doublées sur la même période que l'an dernier. Le marché des véhicules à énergie nouvelle en Chine est maintenant le plus gros au monde, devant les Etats-Unis, l'Europe et le Japon. Les experts industriels disent que les futurs automobiles seront électriques, intelligentes et connectées à Internet. Nous devons avancer de manière plus active avec la tendance. Notre objectif est d'avoir les énergies nouvelles qui totalisent 30% du total de nos ventes d'ici 2025. La Chine souhaite avoir près de 5 millions de véhicules électriques sur la route d'ici 2020. Et les marques locales ont investi presque 6 milliards de dollars dans les véhicules à nouvelle énergie au cours des cinq dernières années. Le constructeur au salon a souhaité prouver que les voitures électriques pouvaient être sexy, sportives et luxueuses. Nous mettrons en avant 4 nouveaux modèles de voitures et il y aura une version électrique pour chacun de ces modèles. Notre première voiture électrique arrivera à la fin de l'année. La demande pour de meilleurs véhicules électriques signifie de grandes commandes pour les constructeurs, mais il y a certaines inquiétudes. Par rapport aux voitures thermiques, le prix et le nombre de kilomètres avec un plein sont de grands obstacles. De plus, il faut des stations de recherche pour satisfaire les clients plus nombreux et électrifier réellement le monde.